Yo, ça y est la Team Z, c'est Rina ! On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de la Zone Manga et aujourd'hui je vais vous présenter deux mangas, comme d'habitude, qui sont plutôt axés sur l'humour. Ce sont deux mangas que j'ai adorés, donc je vous conseille vivement de regarder la vidéo jusqu'au bout, sinon vous allez louper quelque chose. On commence avec les vacances de Jésus et Bouddha, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il avait fait pas mal de bruit à sa sortie en 2014 je crois. Par contre j'ai eu un petit souci pour cette présentation, j'ai juste l'audio, j'ai perdu le visuel, donc c'est pas grave, pour celui-ci vous n'aurez pas ma tête, mais écoutez ma jolie voix et on se retrouve juste après. Au Japon cette série a 24 tomes, elle est toujours en cours, donc ça vous prouve bien que c'est une série qui marche, et en France pour l'instant on a 13 tomes de sortie. Donc moi j'ai lu seulement les deux premiers, mais je pense que c'est suffisant pour me faire un avis sur la série, et franchement j'ai adoré. Donc j'essaierai de vous mettre une image de la dernière découverture, mais en gros c'est l'histoire de Jésus et Bouddha, que vous connaissez tous, qui après 2000 ans de loyaux services, après 2000 ans à s'occuper des hommes, ils ont décidé de prendre un petit peu de vacances et de venir sur Terre. Donc ils viennent sur Terre et ils vont prendre un appartement à Tokyo, au Japon, parce que Tokyo c'est la plus belle ville du monde, tout le monde le sait. Ils vont prendre une location à Tokyo, et du coup ils vont vivre une vie comme n'importe quel vacancier à Tokyo. Ils vont visiter les endroits les plus touristiques, et en fait le manga est vraiment axé sur l'humour, et également c'est un manga de genre aussi tranche de vie, parce qu'on va suivre du coup les aventures des Jésus et Bouddha à Tokyo, et il y a plein de... c'est très comique, et il y a plein de références aux religions, donc à la religion, au bouddhisme et au christianisme. Donc justement sur la dernière découverture, par exemple pour le tome 1, on a Jésus qui dit super idée que voilà, et vous voyez qu'il saigne, parce qu'en fait les stigmates qu'il a sur son front se réouvrent, et du coup il se met à saigner à chaque fois qu'il ment ou qu'il fait quelque chose qu'il n'aime pas. Donc c'est assez drôle dans le manga. Ensuite si vous voyez qu'il y a des lycéennes qui prennent Jésus pour Johnny Depp, du coup il est tout content. Et puis après du coup tout le long du manga, il va y avoir un délire avec Johnny Depp, Pirates des Caraïbes, Jésus qui se prend pour un beau gosse et tout. Et vous avez ensuite la dernière case tout en bas, où on voit Jésus et Bouddha en fait qui sont allés dans un parc d'attractions, et vous avez Bouddha, c'est la première fois qu'il fait un grand 8, et du coup il est totalement terrorisé, mais en fait il prend la pose de la statue, justement dans son siège, enfin bref, c'est super marrant, franchement je vous conseille vraiment de les lire. C'est plein de petits sketchs, chaque chapitre est un nouveau sketch, il y a certains personnages qui sont récurrents pour donner un sort de fil rouge à l'histoire, mais vous pouvez commencer par n'importe quel tome, vous allez vous amuser je pense. Voilà pour le premier titre. On passe maintenant au deuxième manga de cette vidéo, Silver Spoon. Alors ça c'est aussi un manga que j'ai adoré, qui est sorti en 2011, et qui compte actuellement 14 tomes au Japon, il n'est toujours pas fini. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yugo, qui vient de la ville, et qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Quand il était au collège, il étudiait énormément pour essayer d'avoir des bonnes notes, pour plaire à ses parents, mais en fait il travaillait sans motivation, puisqu'il n'avait aucune idée de son avenir, il n'avait pas de rêve. Et lors de son orientation, donc pour passer au lycée, le conseiller d'orientation de son collège l'a envoyé dans un lycée professionnel, dans un lycée agricole, le lycée OESO. Dans ce lycée, les jeunes apprennent à faire toutes les choses liées à l'agriculture, cultiver des champs, il y a des clubs d'équitation, des clubs d'élevage de vaches, ils ramassent les oeufs des poules, ils nettoient les enclos des chevaux, enfin vraiment c'est un lycée agricole, quoi, donc ils font des activités de lycée agricole normal. Et donc Hugo, qui ne connaît absolument pas le monde agricole, et a plein de préjugés dessus, donc un petit peu comme nous, puisque je suppose que vous n'êtes pas fils ou fille d'agriculteur, donc vous ne connaissez pas trop ce milieu, je pense, donc vous avez sûrement des préjugés, c'est normal. Et non, ce qui est bien avec le livre, c'est qu'en fait, Hugo aussi a des préjugés, et en fait on va pouvoir découvrir en même temps que lui le monde agricole, et du coup se défaire de ses préjugés. Donc ce manga est vraiment très intéressant, si vous êtes un minimum ouvert d'esprit, et puis que vous vous intéressez un petit peu à tout, que vous êtes curieux. C'est vraiment marrant, parce que Hugo, comme il vient de la ville, il a des réactions un peu étranges face aux diverses choses qu'il peut rencontrer lorsqu'il est au milieu de la campagne. Et du coup, dans cet homme, on va suivre sa scolarité et toutes ses aventures. Donc c'est un manga de genre humour tranche de vie, je dirais. C'est vraiment super drôle, super intéressant, les dessins sont plutôt jolis, ils sont pas ouf. Franchement, je vous recommande absolument de lire Silver Spoon. Perso, il était disponible dans le CDI de mon lycée, donc regardez si vous êtes au lycée, s'il n'est pas dans votre CDI, mais sinon, n'hésitez pas à l'emprunter à la bibliothèque, peut-être que vous pouvez aussi trouver les scans sur internet. Mais franchement, les deux mangas que je vous ai présentés dans cet épisode, je vous les conseille à 2000%, parce qu'ils sont juste magnifiques. Bref, voilà, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros pouce bleu. Merci à tous pour vos retours sur le dernier épisode. Ils n'ont pas été ouf, vous n'êtes pas emballés comme des fous. Mais voilà, j'ai eu des retours, j'ai eu des commentaires, donc écoutez, merci à vous. Ça me fait plaisir de voir que vous réagissez à mon travail. Et du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se dit à très bientôt pour le prochain. Bye tout le monde !